On s'attendait à d'autres résultats, malheureusement on n'a pas su confirmer en compétition sur ce qu'on a eu sur les matchs amicaux, certainement par manque de rigueur des deux côtés, dans les deux surfaces, manque de réussite devant, manque un peu de maladresse et défensivement un peu aussi quelques erreurs individuelles et collectives qui nous font mal effectivement. On avance quand même, la solution c'est le travail, c'est le travail au quotidien et puis être exigeant, rester sur ce que l'on a vu sur notamment le match de Sochaux qui avait été très intéressant. Maintenant chaque fois on analyse nos matchs et puis on essaie de renforcer dans les secteurs qui nous semblent plus en délicatesse. Lesquels par exemple ? On a vu que, bon, outre les erreurs défensives individuelles, ça bon après c'est un travail j'allais dire individuel, maintenant au niveau collectif je pense que dans notre repli défensif il va falloir que nos milieux de terrain soient plus solides pour protéger encore plus la défense dans les moments où l'équipe est plus en difficulté. Et puis j'attends toujours aussi quand même plus d'efficacité offensive, par rapport au nombre d'occasions, de ballons qui passent dans le but, je pense que ça nous soulagerait bien de marquer quelques buts en plus quand même. Ce n'est pas vraiment du doute mais bon c'est vrai que les garçons peuvent aussi se poser un petit peu quelques questions par rapport à ce qui leur arrive. On n'a pas de résultat, je pense que les garçons font leur maximum, même s'il y a des sautes de concentration et à l'arrivée ils n'ont pas de résultat, effectivement ils se posent quelques questions. Maintenant, moi ce que je leur demande c'est d'avancer, je pointe du doigt certaines lacunes et puis après derrière on bosse. Après je pense qu'on retournera à la situation, il y a des cycles dans le football. L'année dernière on a bien démarré, on a eu un creux, le creux d'entrée. A nous de retourner à la situation, ça c'est de notre devoir ça. Baptiste a fait, depuis qu'il est là, il a fait de très bonnes choses, il faut reconnaître. Il est titulaire bien sûr dans cette équipe, il a sauvé de maintes fois l'équipe, c'est vrai. C'est un très bon gardien de but. Je pense qu'avec une très bonne mentalité, il y a encore une marge de progression. Sa marge de progression c'est de remonter en Ligue 1, une opportunité qui s'est présentée à lui. Il fallait aussi que le club s'y retrouve. Voilà, ça a été une discussion, je pense, âpre entre les deux clubs. On a trouvé cette solution-là. Maintenant, c'est vrai que Baptiste est quelqu'un qui compte dans l'équipe. Maintenant, aujourd'hui, on a deux joueurs qui arrivent. Un qui connaît très bien le club, donc Rémi, et qui je crois attendait ça, de revenir sur Dijon, parce qu'il a apprécié son séjour ici. Et puis après, un jeune gardien qui est prometteur. Donc voilà, on n'est pas parti non plus, on ne part pas à l'aventure avec n'importe qui. C'est un très très bon gardien, qui était à l'équipe de France et Sport aussi comme Baptiste, qui est un gardien d'avenir pour nous. Parce qu'on a bien regardé, on a pris un maximum de renseignements. Et on est très 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 contents que ce garçon vienne. Je pense que ça peut être une très bonne surprise. Pour l'instant, non. Mais tu vois que les choses peuvent aller très très vite. En deux jours, les choses peuvent évoluer. Maintenant, ouais, sache que c'est toujours très compliqué. Il faut que les trois parties, les joueurs et les deux clubs, s'entendent. Mais ce n'est pas aussi simple que ça.